Et bien bonjour à tous, je suis Cyril Blanchard, j'ai 45 ans, je suis marié depuis 2012 avec Laurence. Nous avons trois enfants, famille recomposée et donc Laurence lorsqu'elle s'est mariée avec moi, elle a accepté l'idée de se marier avec un sportif, entrepreneur et un homme passionné. C'est en 2012 qu'elle m'a dit oui et en 2015 elle m'a dit oui aussi pour un autre projet, cette fois-ci sportif, qui est l'Enduroman. En 2016, j'ai fait cette épreuve qui consiste à relier Paris à Londres, dans l'autre sens d'ailleurs, départ de Londres, 140 km en courant, traverser la Manche à la nage et finir en vélo entre Calais et Paris. Donc ça s'appelle l'Enduroman Arch to Arc. Et cette épreuve, lorsque Laurence m'a dit oui en 2015 pour que je puisse m'y inscrire, je me suis préparé pendant un an et je l'ai faite au mois de juin 2016. Et donc je me suis tellement bien préparé qu'entouré de personnes qui m'ont apporté énormément, j'ai battu le record mondial de cette épreuve en 2016 et j'en ai écrit un livre qui s'appelle Enduroman, aimer et atteindre le sommet. Quand j'étais adolescent, j'ai dû arrêter certains sports parce que mon asthme et mon souffle-coeur ne me permettaient pas de grosses sollicitations au niveau cardiaque et dans des environnements surtout humides. Donc j'ai arrêté le judo, j'ai arrêté plein de sports que j'aurais bien aimé faire et finalement j'ai fait de la natation que j'ai beaucoup aimé et puis j'ai eu quelques petits résultats pendant mon adolescence. À 17-18 ans, je me suis dit que courir et pédaler, ça pouvait être sympa aussi et donc le triathlon est venu à moi sauf qu'un kinésithérapeute m'a dit « ouais mais Cyril, t'as une scoliose et t'as un dos qui avait un tassement de vertèbres donc il serait bon que tu arrêtes de courir et de pédaler ». Là pour le coup, j'ai quand même continué parce que j'ai fait confiance à mon instinct. J'ai continué le sport en étant préservant mon organisme, en étant vigilant quand même à ne pas avoir trop de blessures et donc le triathlon m'a suivi comme ça toutes ces années jusqu'à l'âge d'aujourd'hui 45 ans entre triathlon et trail puisque je fais aussi pas mal de trail course à pied en montagne. Il y a des moments difficiles quand on court pendant 40 heures, 50 heures ou quand on nage pendant 15 heures dans la manche à la nage. Au début, on pense déjà à la souffrance parce que c'est quand même dur et difficile. Mais ça, si on se prépare mentalement à ce scénario, on passe grâce au mental cette étape-là. Et puis après, quand on n'a plus le corps ni la force mentale, on va puiser sa énergie et sa force dans les émotions, dans le cœur. Et là pour le coup, quand j'étais au plein milieu de la manche à la nage et que j'ai failli abandonner parce que mon corps ne pouvait plus et ma tête disait non, stop. En fait, il y a mon regard qui a croisé à ce moment-là celui de Laurence qui me suivait sur le bateau. Et Laurence, elle m'a envoyé un coup d'énergie, un coup de foudre qui m'a d'un seul coup réveillé, restimulé, qui m'a permis de repartir. Donc ça peut paraître étonnant, mais pour moi, je crois énormément à l'énergie qui vient du cœur et des émotions. L'enduroman depuis que je l'ai fait, moi, ce que ça m'a apporté, c'est de croire que tout est possible tout simplement parce que déjà d'une, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont donné la foi d'avoir confiance en l'autre. Là où des fois, on est plutôt à se méfier des gens. Donc moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui ont cru en mon projet. Des experts, des gens très célèbres comme Philippe Croison, comme Philippe Leclerc, comme François Duforet, Patrick Bringer, des personnes qui ont cru en mon projet, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Donc l'expérience Enduroman m'a permis de croire en l'homme, vraiment fondamentalement, et d'avoir confiance en l'autre. Alors quand je dis confiance en l'autre, c'est aussi en l'amour parce que Laurence m'a apporté tout son amour, son soutien et sa confiance au travers de ce projet. Donc ça a boosté mon niveau d'énergie lié à la confiance que je témoigne envers les autres. Ça, c'était pendant. Et après, en fait, c'est que je l'ai découvert au travers du livre que j'ai écrit. Parce que comme j'ai écrit un livre de l'aventure, le récit de l'aventure Enduroman, ce que les gens me disent, les lecteurs, en fait, tu as partagé avec moi une expérience de ta vie qui a fait vibrer des choses en moi. Et donc, quand je lisais, j'avais l'impression que tu étais à côté de moi pour me raconter ton histoire. Et elle m'a donné envie de, peut-être pas de me surpasser, ni de se dépasser. Parce que quand on dit ce genre d'épreuve, forcément, ça a des choses qui sont quand même, qui dépassent l'entendement. Mais ce que me disent les personnes, c'est j'ai envie d'aller au bout de mes idées maintenant. J'ai envie d'aller d'accomplir mes projets. Ce que j'ai intimement en moi, ça y est, ça s'est révélé et je veux y aller maintenant. Qu'est-ce qui m'énerve dans ce monde? En fait, j'ai appris, c'est bizarre, mais je ramène beaucoup de choses à l'Enduroman, mais j'ai appris tellement pendant cette préparation. Quand j'ai préparé l'Enduroman, j'ai appris à ne pas m'énerver par rapport aux problématiques arrivées sur l'épreuve. Problématiques physiologiques, problématiques météo, problématiques de compréhension avec les Anglais, l'arbitrage, etc. Donc chaque fois qu'il y avait un stress, j'ai appris à ne pas me laisser envahir par mes émotions et à maîtriser ma conscience et à maîtriser mon corps dans l'effort que je suis en train de faire. Donc c'est plus facile à dire et à faire d'ailleurs, quand on a un temps court, donc sur Enduroman, c'était 60 heures, donc j'ai appris à le faire et à le maîtriser pendant ces 60 heures. Maintenant, le faire dans la vie de tous les jours, c'est juste compliqué, parce qu'à chaque fois qu'il y a un coup de stress, une actualité compliquée, on a envie de se rebeller et envie de dire j'abandonne, j'y crois plus, je crois plus dans ce monde moderne. Mais bon, ça, c'est les réflexes qu'on a parce qu'on a été peut-être éduqué comme ça. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est changer un petit peu maintenant la vision du monde qu'on peut avoir et faire croire dans ce qu'il y a de bon en chacun et ce qu'il y a de bon dans notre environnement. Ce qui m'a bouleversé, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, c'est l'état dans lequel je me suis retrouvé quand j'étais à la fin de la manche à la nage et aussi dans le vélo. En fait, j'étais dans un état de grâce. Et cet état de grâce, je l'avais un peu expérimenté dans le sport parce que l'état de grâce, c'est un état dans lequel on se sent dans un effort, mais qui ne prend pas d'effort. En fait, tout se passe très simplement, tout est fluide, les planètes sont alignées et cet état de grâce, je l'ai vécu. Mais je ne l'ai pas vécu par hasard, je l'ai vécu parce qu'en fait, je m'étais préparé. Et donc, ce que j'ai, la révélation pour moi, c'est aujourd'hui de dire que finalement, si je veux que les planètes s'alignent, il faut que j'y crois, il faut que je me donne les moyens d'y arriver. Et c'est pas forcément, les moyens, c'est pas forcément des gros enjeux, c'est pas des gros efforts, mais c'est simplement d'y croire et après d'avoir un petit peu une feuille de route quand même. Et quand on y croit et quand on se donne quand même un peu de moyens pour y arriver, eh bien, tout se passe quoi. Et moi, ma révélation, ça a été le pouvoir. Alors les gens disent, oui, mais toi, ce que tu as découvert, c'est le pouvoir du mental. Oui, certes, parce que grâce au mental, j'ai pu aller bien au-delà de mes limites. Mais moi, ce que j'ai découvert, c'est là où il y a encore moins de limites, c'est dans les émotions et dans le cœur, en fait. Grâce au cœur, grâce au pouvoir des émotions, on va vraiment beaucoup plus loin. On se transcende encore plus parce que ça donne un sens à ce qu'on fait au quotidien, que ce soit un effort physique ou que ce soit un effort professionnel. Si on sait pourquoi on fait les choses et qu'on y met de l'amour et de la passion, il n'y a rien qui peut nous arrêter. On a des ressources illimitées. On n'en a pas conscience. Donc, c'est comment travailler au niveau psychologique pour avoir cet état de pleine conscience qui nous fait dire que finalement, je peux y arriver, je vais y arriver. C'est ce que je partage aujourd'hui avec les gens. Va au bout de tes rêves. Mais comment ? Je partage justement les tips et les bonnes méthodes pour justement faire qu'à un moment donné, ça enclenche le point de départ et j'y vais, la dynamique. Ma meilleure pratique pour moi, en tout cas, c'est de le partager ce rêve, c'est de le dire. Parce qu'à partir du moment où on exprime son rêve, il y a peut-être plein de gens qui vont dire c'est n'importe quoi, tu es fou, tu n'es pas sérieux, reviens dans la réalité. Mais l'air de rien, à côté de ce message-là, il y a ceux qui vont dire je sais ce qu'il veut, peut-être que je peux l'aider, peut-être que je peux le mettre en relation avec des personnes qui vont l'aider à accomplir son rêve. Donc, le point de départ, ce n'est pas d'imaginer, de garder toutes ses idées à l'intérieur, c'est de le dire. Et si je n'atteins pas mon rêve, ce n'est pas grave. Parce que finalement, je vais faire des expériences, je vais faire des erreurs et c'est ce qui va me permettre de rebondir là-dessus et de m'enrichir et d'atteindre d'une manière ou d'une autre ce rêve ou peut-être un autre. Parce que je m'étais trompé de rêve, je m'étais trompé de cible. Mais finalement, j'ai un rêve encore plus grand qui est arrivé entre temps. Alors, le prochain projet, c'est le mois de juillet 2019. Donc, c'est bientôt. C'est summum, summum project. Donc, je rêvais d'une aventure qui ressemble un peu en Duroman, mais quelque chose d'un peu plus sympathique au niveau environnement, au niveau aussi plus franchouillard pour faire quelque chose en France. Et donc, petit à petit, à force de réfléchir à ce projet que j'ai partagé avec notamment Jacques Tuzet, qui est un nageur de l'extrême, Jacques m'a dit « mais pourquoi tu ne rallierais pas le sommet de l'Europe occidentale au point zéro de l'Europe ? » Et je ne connaissais pas le point zéro de l'Europe, il est à Marseille. Donc, on a créé, en tout cas avec Jacques dans l'idée, en tout cas, et moi j'ai conceptualisé la chose avec un ami, Ben. Donc, on va faire ça à deux parce que pour moi, les projets sont plus riches quand ils sont à partager. Donc, avec Ben, dans trois semaines, on sera au sommet du Mont Blanc pour rejoindre Annecy avec nos jambes. Ensuite, traverser le lac d'Annecy, j'allais dire la Manche à la Nage, non, traverser le lac d'Annecy, 16 km dans le sens de la longueur. Et pour relier d'Oussard à Marseille en vélo par l'école mythique du Galibier, de la Madeleine, sur une distance de 500 km et 10 000 m de dénivelé. Voilà, ça va être très sympa. Ça va être une belle aventure et on va quand même mettre un petit chrono histoire d'avoir une référence. Mais bon, le but, c'est vraiment d'avoir une aventure partagée. Je vais faire un peu fleur bleue, mais voilà, la personne, il n'y en a qu'une, c'est ma femme et c'est Laurence. Évidemment, il y a tous les experts qui m'ont aidé à accomplir le défi, le challenge, mais je n'ai pas envie de réduire l'expertise qu'ils m'ont apporté, toute l'expérience et le savoir qu'ils m'ont transmis. Mais si j'avais eu que ça, je n'aurais pas terminé l'épreuve. Et vous allez me dire, mais s'il n'y avait eu que Laurence, est-ce que tu aurais réussi le projet ? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que grâce à elle, grâce à son amour, grâce à sa confiance et son regard, elle m'a permis de vaincre l'impossible et d'atteindre des choses, mais juste complètement incroyables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501